Donc on remercie, on accueille messieurs Follet et Sillet d'EDF qui interviendront dans le cadre de ce webinaire. Et avant de démarrer avec eux, du coup, je vais donner la parole à Paul et puis ils se présenteront juste derrière avant leur intervention. Merci à tous et bon webinaire ensemble. Très bien. Alors, merci Gwendoline pour la parole. Je vous invite donc tous, j'espère que tout le monde voit bien la présentation. Si jamais il y avait des soucis, on peut essayer de les régler tout de suite. Pour le bon déroulé du webinaire, je vous invite donc tous à couper vos micros et vos caméras pour des questions de bande passante. Je vois que tout le monde a plutôt été discipliné et s'est déjà prêté au jeu. Si vous avez des questions aussi, on n'interviendra pas forcément durant la présentation de M. Follet et M. Sillet. Mais n'hésitez pas à poser votre question dans le petit onglet conversation que vous retrouvez en haut à droite de votre écran pour pouvoir la poser. Et puis, nous y reviendrons ensuite à la fin, au moment des échanges et des questions. Et puis, nous pourrons aussi vous donner la parole à ce moment-là. Voici le programme qui nous attend pour une grosse heure, on va dire, avec une présentation de Fibois Grand Est qui se voudra le plus clair et rapide possible avant de pouvoir passer au vif du sujet avec M. Follet et M. Sillet d'EDF. Et puis, après, vous aurez aussi la parole pour d'éventuelles interrogations et remarques. Fibois Grand Est est donc l'interprofession de la filière forêt bois en région Grand Est qui a donc pour but d'essayer de faire de toutes ces entreprises de l'amont et de la balle une mutualisation des forces pour pouvoir fédérer et avancer tous ensemble dans la même direction pour faire progresser la filière forêt bois dans tous ses aspects. Et c'est pour ça que l'interprofession a été créée, Fibois Grand Est, pour accompagner toutes les entreprises et faire aussi le dialogue avec les décideurs publics. On intervient donc au sein de cette filière forêt bois qui est une sorte d'économie circulaire avec les aspects forestiers, la première transformation, la deuxième transformation, le bois énergique qui intervient un petit peu tout au long de la chaîne et de l'évolution du bois. Et nous sommes donc pour notre part, Fibois Grand Est, répartis sur les trois anciennes régions, donc à savoir trois sites Strasbourg, Nancy et Chalon-en-Champagne, pour être le plus présent possible auprès des entreprises de tout le territoire, que ce soit des entreprises de l'amont, des entreprises de la balle, mais aussi les organismes de formation liés au bois et toutes les organisations professionnelles qui peuvent aussi intervenir dans notre filière. Et puis, on va rajouter là-dessus quelques chiffres clés qu'on peut toujours avoir en tête avec ce que représente la filière forêt bois dans notre région. Donc, c'est 10 000 établissements, des toutes petites entreprises à des grands groupes internationaux, 55 000 emplois. On est la deuxième région forestière en matière de récolte, la troisième région productrice de sillage et le bois est la première énergie renouvelable régionale, puisque la forêt est une part importante du territoire, puisqu'elle recouvre 33 % du territoire du Grand Est. Mais la forêt ne s'arrête pas aux frontières du Grand Est. Et c'est vrai que Fibbois Grand Est s'intègre au sein d'un ensemble d'interprofessions régionales de la filière bois et qui sont tous regroupés au sein d'une association nationale, Fibbois France, afin d'avoir une coordination parfaite de nos actions et d'avoir aussi un échange avec les différentes évolutions qu'il peut y avoir sur d'autres territoires, les avancées et les différentes solutions qui sont proposées à des problèmes qu'on pourrait aussi avoir en commun. Donc, c'est Fibbois Grand Est qui fait partie intégrante de Fibbois France et qui représente au total 120 collaborateurs et plus de 6 000 entreprises adhérentes, qui permet aussi d'avoir un certain point auprès des décideurs publics lors des réunions. Voilà pour cette présentation qui n'aura, j'espère, pas été trop longue, mais complète. Et je vais donc maintenant passer la main à M. Philippe Follet et Alain Sillet d'EDF pour la présentation de leur accompagnement à la décarbonation. Bonjour à tous. Oui, merci. Alors, déjà, merci de nous avoir invités à intervenir dans votre webinaire Fibbois. Je me présente, donc, Philippe Follet. Je suis responsable de l'agence Solutions énergétiques au sein de la direction commerciale d'EDF pour l'Est de la France. Cette agence, elle a pour vocation d'accompagner les clients industriels et tertiaires dans le développement de solutions, des solutions techniques qui visent à améliorer les performances énergétiques des bâtiments et des process industriels, pour faire simple. Et ce, en lien avec toutes les compétences du groupe EDF. Donc, ça peut être la maison mère EDF, mais ça peut aussi être des compétences de nos filiales. Voilà. Donc, on intervient, nous, au périmètre des régions administratives Grand Est et aussi Bourgogne-Franche-Comté. Nous, notre découpage est un peu plus large que, je crois, le vôtre, du coup. Donc, durant ce webinaire, moi, je serai accompagné d'Alain Sillet, qui travaille dans mon équipe et qui, lui, est responsable de développement de solutions énergétiques, donc, pour le territoire Alsace-Lorraine. Je sais aussi qu'il est dans la salle, mais plutôt en off. Donc, il y a aussi à nos côtés Christian Weinbrenner, qui, lui, est responsable de développement sur la région Champagne-Ardennes et Meuse. Donc, voilà, nous sommes, on va dire, au grand complet pour vous présenter notre accompagnement de décarbonation. Alors, pour nous, l'objectif de ce webinaire, il est double. C'est, d'une part, de vous donner, finalement, les grandes lignes des contextes réglementaires et politiques qui justifient des actions de décarbonation, alors, dans le monde, bien sûr, mais plus précisément en France, ce qui nous intéresse. Et puis, d'autre part, de présenter une démarche d'accompagnement qu'EDF peut vous proposer pour trouver des pistes de décarbonation dans vos bâtiments, dans vos industries. Sur cette introduction, ce que je vous propose, du coup, c'est de faire passer la slide suivante, M. Sardin. M. Sardin, si vous voulez bien passer la page d'après. Oui, alors, moi, ça a passé, mais il y a peut-être un temps de latence. Ah, excusez-moi. Ah, ben oui, alors, c'est sur… La chronique des émissions de carbone. D'accord, c'est bon. Oui, c'est tout à fait ça. C'est parce que c'est arrivé un petit peu plus lentement chez moi. Voilà, donc, désolé. Donc, bon, cette première planche, chronique des émissions de carbone, elle est intéressante parce que… Bon, il faut prendre quelques minutes pour voir à quel point tout cela est quand même important. On voit ici l'historique des émissions de carbone mondiales au cours des 50 dernières années. Alors, l'unité de mesure est exprimée en milliards de tonnes. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée de ce que sont les émissions de carbone au fil des années. Alors, ce qu'on constate assez facilement, c'est que de 1960 à pratiquement nos jours, on a quadruplé nos émissions de carbone dans le monde entier. Et on remarque aussi, c'est assez significatif, que depuis les années 2000, on a nettement accéléré, finalement, les émissions de carbone. Alors, ces émissions de carbone, c'est principalement lié à la combustion d'énergies fossiles. Pour faire simple, ce sont les énergies fossiles qui génèrent ces émissions de carbone. Et donc, pour faire plus précis, en gros, c'est charbon, pétrole, gaz, à peu près. Il faut savoir que l'Europe est le troisième plus gros producteur d'émissions de carbone du monde. Donc, on a, nous, de notre côté aussi, une place de choix, si j'ose dire. Et on voit bien à quel point l'équation, elle est quand même vertigineuse, si on continue sur le même trend pour les années qui viennent. Alors, j'ai parlé d'énergie fossile. Bon, les principales causes de ces pollutions de CO2, c'est différents secteurs, mais qu'on connaît bien. C'est d'abord le transport, enfin, les transports, d'une manière générale. Donc, tout ce qui est transport aérien, bien sûr, maritime, et puis tout ce qui est aussi de l'ordre automobile. C'est tout le secteur du bâtiment au travers des usages de chauffage et de production d'eau chaude, pour faire simple. C'est l'industrie, avec les process industriels sur la base d'énergie fossile. Et puis, la quatrième position, ce serait l'agriculture, donc avec tout ce qui a trait aux outils de culture, à l'élevage, et puis les traitements agréés. Alors, bon, l'enjeu de taille lié aux émissions de carbone, c'est avant tout la maîtrise du réchauffement climatique. Qui dit, donc, CO2 dit réchauffement climatique. Et si on s'en fit à un rapport publié par une organisation météorologique mondiale, elle indique que les quatre dernières années qui viennent de s'écouler sont les plus chaudes qu'on n'a jamais répertoriées depuis la création des dispositifs de mesure. Donc, vous voyez, l'accélération est nette et chaque année, rajoute un peu plus, finalement, d'augmentation et laisse craindre que, et ça, c'est le GIEC qui le dit, les scénarios présentés par le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts du climat, permettent de conclure que si on ne fait rien, la hausse de température pourrait atteindre entre 4 et 5 degrés à la fin du siècle, avec, bien entendu, des conséquences assez irréversibles sur l'environnement. Et c'est pour ça que la plupart des pays, à l'occasion des accords de Paris, se sont engagés à contenir, finalement, ce réchauffement à 2 degrés Celsius. Ça a été ratifié. Alors, on sait que les États-Unis, pendant le règne Trump, ont remis en cause ces accords, mais force est de constater qu'on y revient et quoi qu'il se passe, il va falloir prendre, effectivement, des mesures. Et pour maintenir, finalement, ce réchauffement à 2 degrés, il conviendrait, toujours d'après le GIEC, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon très significative, dans un temps court. Et ce qui est fixé comme objectif, ce qui est l'objectif qui est suivi par la plupart des pays, c'est de réduire, enfin, de tenter de réduire à 50 % à horizon 2030, et puis de tendre le plus possible vers zéro à horizon 2050. Voilà. Et donc, pour revenir à notre territoire, donc la France, c'est la loi de transition énergétique et ses différentes transpositions à tous les secteurs, qui est, finalement, l'organe qui va constituer le principal socle réglementaire pour contraindre les acteurs à maîtriser leurs émissions de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Je vous propose de passer à la planche suivante. Alors, je vais tenir compte du temps de latence. Voilà. Alors, cette caricature, je ne sais pas si elle est très lisible pour tout le monde, mais au-delà de ce qui figure, ce qui est important, c'est plutôt le sens. Elle est intéressante parce qu'elle permet, je trouve, une bonne vue d'ensemble sur les différentes facettes du plan de relance, France Relance, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Donc, depuis le début 2020, et on y est encore, on est, ainsi de tous les pays du monde, on subit largement la pandémie du Covid. Et dans ce contexte de crise sanitaire, jamais trop connu, le gouvernement français, lui, a placé la transition énergétique au cœur de son projet de relance économique, pour faire simple. Et en septembre 2020, le gouvernement français a dévoilé, donc, ce plan de relance, France Relance, qui a pour objectif, finalement, de retrouver, et ça, c'est ce qui est en haut à droite, à horizon 2022, l'activité économique d'avant crise. Donc, c'est quand même l'ambition. Et pour ce faire, le plan de relance est doté d'une enveloppe budgétaire historique, puisque c'est un peu du jamais vu, 100 milliards d'euros, dont 40% sont issus de dotations européennes. Et ces fonds, ils sont destinés à soutenir trois grands domaines que le gouvernement a fixés comme ses objectifs prioritaires que vous retrouvez dans les cases du milieu, que sont donc l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Bon, nous, on va se focaliser sur le volet écologique, écologie, le pavé vert. Et dans ce pavé, on retrouve différentes actions qui sont destinées à accompagner, par exemple, la rénovation des bâtiments publics, le développement de la mobilité verte ou encore la décarbonation dans l'industrie. Ça tombe bien, donc c'est le sujet qui nous intéresse quand même plus particulièrement aujourd'hui. Et ce volet écologique, si on tient compte de l'enveloppe globale de 200 milliards, lui, il est doté de 30 milliards d'euros qui doivent donc nous permettre d'aider les entreprises à réaliser des travaux pour décarboner leurs usages, pour faire simple. Et avec un objectif qui est assez clair fixé par le gouvernement, c'est ce qui figure sur la dernière ligne, c'est de devenir la plus grande, enfin la première grande économie décarbonée européenne en atteignant la neutralité carbone en 2050. Et ça, c'est pas pour rien, c'est tout à fait en lien avec ce que je vous présentais tout à l'heure, d'atteindre finalement les objectifs du GIEC de tomber à zéro émission carbone en 2050. Voilà, vous voyez, tout ça est tout à fait logique. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la planche d'après. Je vais tenir compte toujours de ce... Je suis désolé, je suis un peu à la campagne. C'est un peu long, mais bon, ça va arriver. Voilà. Alors, le focus... Alors, moi, j'ai pris cette option de vous parler très rapidement d'une des facettes du plan de relance parce qu'il y en a une multitude et j'ai choisi de vous parler du guichet efficacité énergétique. C'est une des transpositions qui permet finalement d'aller chercher des aides et des subventions sur des travaux de décarbonation. Alors, l'attribution des aides à la décarbonation, elle repose sur différents organismes. Ça peut être auprès de l'ADEME, ça peut être auprès de la BPI. Là, en l'occurrence, le guichet, il est soutenu par l'ASP, donc c'est l'agence de services et de paiement qui a été créée dans le cadre du plan de relance. Et je vous parlais de différentes formes. Oui, ça peut prendre vraiment différentes formes. Ça peut être soit des appels à projets, soit des AMI, des appels à manifestations d'intérêts. ça peut être des prêts bonifiés, ça peut être des guichets, comme ce que je suis en train de vous présenter là, ou encore plus récemment a été créé, et donc on a rajouté une extrémiste, un dernier point puisque c'est tout à fait frais, des aides qui s'appellent les aides tremplins, qui sont juste un système d'attribution financière sur la présentation de factures de travaux. Donc, c'est encore plus simple. Donc, le guichet, lui, énergétique, c'est un outil du plan de relance. Il est ouvert pendant deux ans et donc il va s'écouler jusqu'à, enfin, il va être ouvert jusqu'au 31 décembre 2022. Il permet aux entreprises d'inscrire des projets d'efficacité énergétique ou de décarbonation et de candidater à l'attribution de subventions dans le cadre du plan de relance. Alors, ça ne veut pas dire qu'en fait, il y a une notion quand même un peu de premier inscrit, premier servi. Voilà, je pense que, voilà, au 31 décembre 2022, je ne sais pas me prononcer, mais je ne sais pas garantir que si les enveloppes ont été, vous avez vu, les 30 milliards, à partir du moment où elles auront été distribués, je ne sais pas ce qu'il lancera. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a une forme de candidature à chaque point. Là, dans le cas présent, le guichet, lui, il faut faire des travaux qui s'inscrivent dans 18 solutions techniques qui ont été décrites dans un arrêté et correspondant à des travaux, à condition que ces travaux soient limités par leur budget et ne dépassent pas 3 millions d'euros. Ça laisse quand même des champs de manœuvre. Donc, il faut respecter 18 solutions énergétiques qui ont été bien dédiées, bien définies, et ne pas dépenser plus que 3 millions d'euros. Il est ouvert à toute forme d'entreprise dès lors qu'elle est manufacturière et le taux de subvention, finalement, il est évolutif en fonction de la taille de l'entreprise. Quand on parle de taille d'entreprise, on parle de taille au sens des statuts de l'entreprise, petite, moyenne ou grande entreprise et vous le voyez dans les chiffres qui apparaissent là, plus l'entreprise est petite et plus le taux de subvention est important pouvant aller de 10 à 50% de l'investissement, soit potentiellement, si on s'en réfère au maximum de 3 millions, à 1,5 million d'euros possibles de subvention dans le cas d'une petite entreprise qui mettra en place des travaux qui s'inscrivent dans les 18 solutions identifiées. L'idée, vous voyez bien, je ne suis pas représentant de l'ADEME, ce n'est pas de rentrer dans le détail de tout ce que les champs du plan de relance peuvent permettre. L'idée que je voulais juste vous faire apparaître là, c'est que si vous êtes pour entreprendre des travaux de décarbonation, c'est quand même tout à fait le moment parce qu'il y a quand même des aides assez significatives aujourd'hui qui permettent de mettre le pied à l'étrier beaucoup plus facilement que quand il n'existe pas. C'était l'objet. J'ai dit que je vous en dirais deux mots. Les aides tremplins, depuis moins d'un mois, il y a un nouveau dispositif qui porte ce nom de tremplin qui cette fois lui est directement soutenu par l'ADEME. C'est auprès de l'ADEME qu'il faut se renseigner. Et là, c'est encore beaucoup plus simple puisque finalement, il y a deux pages de travaux qui sont éligibles à des aides financières dont le prix est même mentionné en face de chacune des lignes. Je vais prendre un exemple très simple. Vous décidez de faire des travaux de remplacement d'éclairage d'ancienne génération par des éclairages LED. On sait que les aides tremplins destinées à cette typologie de travaux, c'est 50 euros par appareil LED de substitution d'anciens éclairages. Si on s'en réfère à un certain nombre de chiffres qu'on connaît pour de l'industrie, grosso modo, on est à une trentaine voire une quarantaine de pourcents de l'investissement avec ces aides. C'est très simple. Il suffit de produire juste la facture de travaux réalisés par... Alors, devis plus facture, bien sûr. Déjà, on fournit le devis et après, on fournit la facture. Et l'ADEME se prononce sur l'attribution de l'aide correspondante en fonction de la description du devis faite par un professionnel. Voilà. Voilà pour ce qui est du focus que je souhaitais faire sur une des facettes des aides plan de relance. Merci. Alors, cette planche qui est intitulée une jungle de règlements et d'aides, bah oui, tout à fait, puisqu'on vient de le voir, le réchauffement climatique, il est au centre des politiques avec d'un côté des contraintes réglementaires qui tendent à développer des actions de décarbonation et puis, de l'autre, on vient de le voir, des aides de plus en plus nombreuses destinées finalement à relancer l'économie en facilitant les démarches des travaux liés à la décarbonation. Le problème, c'est que dans les deux cas, il est pour vous, professionnel ou entreprise, assez difficile de s'y retrouver, tant les réglementations finalement et les aides sont nombreuses. Et côté réglementaire, par exemple, on peut citer, on en a cité quelques-unes, il y a tout un tas de règles qui sont les transpositions de la loi de transition énergétique dont vous parlez. Donc, il y a la loi Elan avec les décrets tertiaires notamment qui impose un certain nombre de travaux. La loi LOM, c'est tout ce qui encadre les lois relatives à la mobilité verte. La FGAS, c'est tout ce qui encadre les obligations sur les fluides frigorigènes d'installation frigorifique. Enfin bon, je ne veux pas toutes les citer là, mais on voit bien qu'il y a une multitude de contraintes dont vous n'avez peut-être pas toujours une vision très éclairée. Et puis, en parallèle, je vous ai parlé des aides du plan de relance avec les différentes transpositions qui existent. Ça, c'est une chose, mais il n'y a pas que ces champs d'aides du plan de relance. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des certificats d'économie d'énergie qui permettent aussi de subventionner une large part de travaux. Il y a tout ce qui encadre les dispositifs à devenir pour obtenir des aides, par exemple, dans le cas d'équipements en véhicules dits verts. Et puis, nombre de dispositifs régionaux, comme par exemple dans le Grand Est, un dispositif qui s'appelle Climaxion. Et j'aurais presque pu continuer de mettre trois petits points parce que la liste est assez longue de toutes les aides qu'on peut prétendre obtenir dans le cadre de travaux de décarbonation. Voilà. Alors, à ce stade, moi, c'était une mise en contexte. L'idée, c'est effectivement de prendre le temps qui nous est imparti. Vous voyez bien, je pense, par cette introduction, le sujet. Et je vais maintenant passer la parole à Alain Sier, qui, lui, va être beaucoup plus dans le détail de l'accompagnement que nous sommes en mesure de mettre à votre disposition. et sans plus attendre, je lui cède la parole et je répondrai avec lui à vos questions à la fin de son intervention. Je vous remercie en attendant. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi. Donc, comme l'a présenté Philippe, on a beaucoup d'éléments ou réglementaires ou d'aides. Donc, pour vous accompagner dans ce contexte, EDF, nous avons développé nous un accompagnement qui tend à justement vous aider dans votre démarche de décarbonation et à la construire. Alors, on va bien évidemment, quand on parle de démarche de décarbonation, aller de l'identification des gisements de CO2 et mettre en parallèle la veille réglementaire qui vous impacte et les recherches d'aide et de subvention qu'on peut associer à cette approche. Donc, on retrouve bien nos trois blocs qui sont l'identification des gisements CO2, la veille réglementaire, l'aide et la subvention et tout cela s'articule autour d'un service qu'on a nous nommé l'Opti Impact CO2. Donc, c'est ce service d'accompagnement qu'on va vous proposer. Voilà. Ici, on peut passer au slide suivant. merci. Donc, cet accompagnement Opti Impact CO2, il consiste en traversée d'usines ou de bâtiments puisqu'on peut aussi appliquer sur du tertiaire mais où il y a quand même des éléments de process qui sont identifiables. Donc, cette traversée d'usine, elle va donner lieu à un bilan CO2 du bâtiment. On va ensuite avoir des préconisations sur système que je développerai après et on aura une remise de synthèse suite à ces préconisations. Donc, on a une remise d'un document. Donc, les systèmes qu'on va aborder lors de cette traversée d'usine, on va regarder l'autoconsommation électrique solaire. tout ce qui peut avoir comme perspective les équipements photovoltaïques sur le site. On va regarder sur le site sur le site sur le site sur le site. Voilà. Excusez-moi, je reprends. On va regarder sur tout ce qui est autoconsommation. Donc, si le site, en termes de consommation électrique, s'il prête, si les toitures peuvent recevoir potentiellement des panneaux, s'il y a des parkings, si on peut travailler sur des ombrières. On va faire une première approche de l'intérêt ou non d'avoir de l'autoconsommation sur le site. Ensuite, on va aussi se pencher sur la partie mobilité. Donc, tout ce qui est transformation de la flotte ou des véhicules thermiques en électrique et des infrastructures de recharge qui sont associées. Donc, on va se pencher sur la présence de véhicules de flotte, le type de véhicule, de trajet, est-ce qu'il y a un intérêt sur tel ou tel type de véhicule à passer en électrique et puis voir si les parkings sont en capacité de recevoir des infrastructures de recharge et si oui, combien et quel type d'infrastructures les plus adaptées aux besoins du site, de la flotte. Ensuite, on va aussi se pencher sur l'analyse des principales utilités du site. Alors, on va regarder tout ce qui est analyse de récupération, piste de récupération de chaleur. Donc, s'il y a du froid industriel, s'il y a des compresseurs pour de l'air comprimé, des tours aéroréfrigérantes sur la chaleur fatale. Donc, de regarder ce qui est en place, comment c'est utilisé, comment on peut l'optimiser et voir si la récupération de chaleur est possible sur ces utilités puisqu'on peut avoir des gros gisements de CO2 sur ce type d'utilité. Après, on analyse aussi tout ce qui est éclairage. Donc, l'éclairage aujourd'hui, c'est un gain important en fonction du nombre de points lumineux qu'on peut avoir. Donc, on va identifier tout ce qui est type éclairage ancienne génération non LED sur le site et voir aussi l'utilisation de ces éclairages pour optimiser des éclairages en fonction des tons d'utilisation des postes, savoir si on peut mettre des gestionnaires et d'éclairage des programmateurs et autres. C'est aussi un point en fonction du nombre de points lumineux qui peut être un gisement important en gain de CO2 et puis après, les indicateurs de performance énergétique. Donc, c'est tout ce qui est les mesures prioritaires, l'analyse des indicateurs sur les mesures prioritaires sur le site parce que c'est effectivement en suivant ces consommations qu'on peut aussi être amené à faire des économies et donc des gisements de CO2 puisqu'on estime qu'entre 2 et 4 % des consommations peuvent être minorées si on les suit. Et le sixième point qui est moins un point de performance de CO2 qu'un point d'accompagnement, c'est un point sur lequel on va venir justement mettre toute la veille réglementaire en parallèle avec votre activité et se dire aujourd'hui vous êtes concerné par tel et tel type de loi, telle et telle norme et en face mettre toute la partie financière donc les subventions que ce soit sur le plan de relance tremplin, les primes à venir, les certificats d'économie énergie pour la région Grand Est puisqu'on est sur la région Grand Est le dispositif ClimAction entre autres et le mettre en parallèle en se disant aujourd'hui vous avez des obligations mais vous avez aussi des opportunités d'accompagnement financier pour réaliser des travaux sur la partie CO2 voilà donc on peut passer aux slides d'après donc les avantages de ce service c'est que vous allez disposer d'une photographie CO2 de votre usine donc vous aurez le poids CO2 de votre usine de votre bâtiment enfin ce qui aujourd'hui est important vous aurez un point zéro en vous disant aujourd'hui mon bâtiment mon usine a un poids de X tonnes de CO2 donc c'est la photographie du du point de départ vous allez disposer d'un document de synthèse alors c'est un vrai document de synthèse on le présentera après dans lequel vous allez retrouver toutes les utilités et usages que vous avez sur le site et toutes les préconisations d'économies de CO2 et leurs impacts qui y sont associés vous avez un carnet de route ensuite vous allez avoir la possibilité d'être accompagné par le groupe EDF sur chacun des domaines qui ont été marqués comme intéressants et avec des opportunités sur les gisements de CO2 alors on va de l'étude jusqu'à la réalisation des travaux si travaux il y a on vous accompagne sur tout ce qui est veille réglementaire par secteur d'activité et par thème donc là vous avez une grille de lecture qui est simplifiée on vous accompagne aussi sur les différentes perspectives d'aide c'est ce que je disais précédemment donc que ce soit le plan de relance l'éligibilité les aides régionales et autres pour vous donner une trajectoire en disant de tel type de travaux qui peuvent être envisagés peuvent être accompagnés par tel type d'aide voilà et le prix de ce service il est de 900 euros par site enfin à partir de 900 euros par site et c'est le point de départ d'une démarche neutralité carbone pour vous voilà pour moi on peut passer peut-être on a passé toute la présentation monsieur Sillet oui soit on prend un temps d'échange soit vous voulez qu'on présente une synthèse peut-être alors effectivement oui je n'ai pas relevé de questions pendant les présentations donc ce qu'on peut vous proposer pour avoir un exemple un peu plus concret c'est de présenter effectivement à quoi ça ressemble finalement ce travail d'accompagnement et vous présenter une synthèse du travail effectué dans un bâtiment où vous allez pouvoir le présenter qu'un petit peu particulière juste il y avait monsieur Lubin Richard est-ce que vous souhaitiez intervenir concernant ou faire une précision concernant le tremplin pour les PME oui allô bonjour je vous remercie je précise c'est juste parce que je ne sais pas si ça a été indiqué je suis arrivé en cours que tremplin donc c'était pour le moment vraiment tremplin PME donc c'est voilà c'est vraiment c'est à l'origine c'est pour les PME et effectivement je confirme voilà ce que je n'ai entendu juste quand même je suis chargé de mission économie circulaire à la région Grand Est donc évidemment j'ai été informé de votre webinaire et je suis effectivement particulièrement intéressé par tout ce que vous êtes en train de dire donc c'est pour moi c'est vraiment c'est vraiment parfait et donc je vous remercie d'avoir cité simplement les dispositifs ClimAction qui sont en fait le comment dire la collaboration ADEME région en Grand Est sur toutes les politiques tous les dispositifs qui touchent pour faire très simple à l'économie circulaire énergie renouvelable bâtiment durable voilà toute cette dynamique de transition écologique et énergétique donc en Grand Est les deux institutions se sont associées pour faire guichet unique et Tremplin qui est une petite révolution c'est la traduction temporaire c'est censé durer un certain temps mais c'est en ce moment c'est la traduction beaucoup plus simple de ce que l'ADEME la région faisait au paradis vous avez cité l'exemple des LED effectivement on a des dispositifs d'aide à l'installation des LED la différence c'est que Tremplin permet d'aller beaucoup plus vite et Tremplin vous permet quasiment de calculer de tête l'aide laquelle vous pouvez avoir droit qui est pour les LED 50 euros par point lumineux voilà je vous fais un résumé à l'extrême de cette affaire et effectivement je confirme si vous avez des travaux des devis des choses de tout de suite il faut vraiment y aller tout de suite c'est premier arrivé premier servi voilà je ne prends pas plus de temps je vous remercie beaucoup merci à vous monsieur Lubin alors Alain tu me dis on peut présenter ça à deux voix voire même je sais que Christian est dans la salle comme c'est lui qui a produit les synthèses je ne sais pas Christian tu veux en parler peut-être vas-y Christian on passe ta parole c'est encore mieux parce qu'il y a ton nom qui figure et c'est les synthèses que toi tu as faites dans le cas présent je crois que c'est celle de Jean Lys me semble-t-il donc la typologie c'est un industriel industriel du métal Christian c'était plutôt sur le bâtiment de tertiaire mais on peut présenter le pardon pardon excusez-moi autant pour moi alors oui on en a choisi deux mais dans les deux cas c'est toi Christian qui les a faites donc on peut dire de façon générale c'est qu'à travers cette traversée d'usine on trouve toujours des choses on amène notre oeil nouveau en fait et on voit forcément des choses que vous ne voyez pas je dirais au quotidien par expérience sur l'ensemble des visites que je fais régulièrement on trouve toujours des choses à améliorer sur ce client tertiaire en fait il a une activité tertiaire et une activité atelier et donc on retrouve l'éclairage comme vous venez de le citer auparavant on a sur site alors oui je vais faire dans l'ordre excusez-moi l'autoconsommation on aborde toujours l'autoconsommation l'idée c'est de donner au client déjà une première approche sur quel serait je dirais le générateur photovoltaïque qu'il pourrait mettre en place vous voyez là en l'occurrence il a des bâtiments qui ne s'y prêtent pas forcément il a un peu de toiture où on pourrait éventuellement installer des panneaux photovoltaïques on est sur une surface de 200 m² et 36 kW crête il faut savoir que pour ces tailles de puissance on n'a pas d'accompagnant avec notre filiale on lui donne un trait indicatif quel est le je dirais le pourcentage de couverture qu'il pourrait avoir et le taux d'autoconsommation mais quand on est avec des générateurs photovoltaïques inférieurs à 100 kW en fait avec notre filiale ça ne correspond pas tout à fait c'était un exemple on lui indique quand même qu'on peut on peut regarder un petit peu plus loin je vais vous demander d'avancer s'il vous plaît est-ce que ça change sur vos écrans sur la mobilité électrique merci le deuxième thème qu'on aborde c'est la mobilité électrique alors à partir du moment où le client a un parc de véhicules et c'est le cas on peut lui proposer l'installation de bornes de recharge contrairement à ce que l'on croit installer des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ça ne consiste pas simplement en achetant une borne et la mettre il faut la raccorder et c'est là que commencent les difficultés je dirais où installer ces bornes et comment les raccorder il y a toute une étude en fait à mener pour bien alimenter ces bornes le choix des bornes de la puissance des bornes et de systèmes de supervision et de gestion de ces bornes c'est un petit peu ce qu'on va évoquer dans ce paragraphe là et forcément ça a un impact sur son poids en CO2 puisque à partir du moment où on remplace les véhicules thermiques par les véhicules électriques on passe de je vais arrondir entre 120 grammes de CO2 par kilomètre parcouru à 0 grammes donc c'est significatif on peut avancer sur l'item suivant est-ce que vous voulez qu'on déroule toute la mobilité électrique ou j'arrive directement à l'éclairage ? on va passer à l'éclairage donc voilà on a passé mais à la suite de ça on fait une estimation budgétaire du raccordement de ces bornes ce que ça coûterait donc l'éclairage c'est un peu le même sujet là en l'occurrence et là ça va vous intéresser parce que pour avoir déjà fait et réalisé plusieurs audits dans ce que ce soit des menuiseries ou des scieries industrielles on retrouve de l'éclairage souvent tube fluorescent avec ballast phéromagnétique et là en fait en passant en LED retenez simplement on divise la puissance par deux pour un niveau d'éclairement amélioré et en mettant un petit peu de gestion accompagné par le plan de relance en plus on va réduire encore de 20% les consommations donc on peut d'un état initial réduire les consommations de ce poste sans prendre de grands risques de 70% des consommations d'éclairage avec un niveau d'éclairement amélioré et un coût de maintenance diminué donc on fait l'étude sans rien en détail on va regarder un petit peu les puissances installées les nombres de luminaires installés le nombre d'heures de fonctionnement et puis on va lui dire un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait faire comme économie derrière on lui propose de l'accompagner avec une de nos filiales ce qu'on a fait en l'occurrence là vous ne l'avez pas dans le rapport mais il a donné son go pour faire une étude avec notre filiale donc on a fait un chiffrage précis et aujourd'hui il est en train de prendre sa décision pour remplacer tous ces tubes fluos sur site on a également fait l'éclairage extérieur où là on avait encore de la usure ou du sodium haute pression qu'on remplace par de la LED également voilà je ne rentre pas trop dans les détails mais à la suite de ça donc je pense qu'on va avoir un avis favorable l'air comprimé c'est un poste important que vous retrouvez dans votre filière bois l'air comprimé dans l'industrie c'est le poste le plus énergivore après la vapeur donc il arrive en deuxième position l'air comprimé a un rendement catastrophique dans les utilisations en fait il dégage beaucoup de chaleur il dégage à peu près 90% de chaleur un rendement catastrophique il peut faire énormément d'économies à la fois sur la consommation d'électricité on t'a perdu Christian je pense que son micro frotte lorsqu'il parle mais bon je vais reprendre je vais reprendre au vol effectivement sur l'air comprimé ce que disait Christian c'est que c'est un gros consommateur d'énergie pour une restitution qui n'est pas en phase donc on a beaucoup de déperditions et cette déperdition se fait au travers de la chaleur donc tout l'enjeu c'est de récupérer cette chaleur pour la valoriser et donc faire des économies de CO2 en valorisant la chaleur pour éviter d'avoir d'autres types de création de chaleur là où on a des usages on peut passer là on a atterri au niveau du chauffage des bâtiments voilà donc là sur ce bâtiment il y avait du chauffage d'atelier donc on a une chaufferie et puis des aérothermes qui sont des systèmes de chauffage qui sont en place qui ne sont pas très performants sur lesquels on peut faire des travaux d'amélioration et donc on va augmenter le rendement de cette installation on va abaisser la puissance des chaudières et donc on va forcément faire un gain en CO2 et ce gain en CO2 il est aussi associé puisqu'on parle de CO2 mais derrière on a aussi un gain financier forcément puisqu'on réduit les consommations d'énergie voilà j'ai passé l'expertise CONSO donc l'expertise CONSO c'est le volet sur lequel le cinquième volet sur lequel on se positionne donc c'est le suivi des consommations donc c'est la mise en place d'un indicateur qui vous permettent justement d'avoir une vision de vos consommations et d'anticiper le bon usage de ces postes et donc c'est de ce suivi de consommation que peuvent venir les économies et donc les réductions de CO2 puisque en outillant et en suivant ces consommations on peut rationaliser en se disant effectivement il se peut que sur certains postes on surconsomme où on ne suivait pas et on n'avait pas conscience du niveau de consommation par exemple sur des sites où on laisse une machine tourner alors qu'on est fermé ou de l'éclairage ou voilà donc ou des usages que ce soit sur l'eau également donc le suivi des consommations amène forcément à avoir un geste un éco-geste j'allais dire qui amène une réduction de CO2 puisqu'on engendre entre 2 et 4% de réduction de consommation donc si Christian est revenu il peut reprendre la main mais là on peut suivre donc avec pour la suite l'aspect réglementaire et accompagnement financier voilà et donc là c'était l'aspect réglementaire sur cette sur ce bâtiment enfin sur cette usine donc là on retrouvait un client qui dans le cadre de l'autoconsommation pouvait bénéficier de ce qu'on appelle les appels d'offres les à eau creux voilà donc un coup de rachat enfin d'aide à la production du du mégawatt crête il y a la loi LOM donc la loi d'orientation de la mobilité électrique avec donc ses obligations qui étaient d'équiper d'ici 2025 une place de parking toutes les 20 places donc là le client était impacté donc il fallait qu'il qu'il envisage ce client avait du froid donc la réglementation F-Gaz sur les fluides frigorigènes et leur changement l'impactait aussi donc on peut passer donc on arrive au bilan des impacts carbone voilà et donc en finalité on a un bilan des impacts avec les actions proposées par thématique donc là on retrouve une thématique autoconsommation mobilité l'air comprimé l'éclairage le chauffage des ateliers et le pilotage énergétique un rappel synthétique des actions qui peuvent être menées et l'estimation de la base de CO2 par action donc on voit que l'autoconsommation n'était pas un poste en termes de CO2 très important mais qu'on peut mettre en parallèle en se disant que c'est pas parce que c'est un poste de CO2 qui n'est pas majeur que d'un point de vue économie on n'a pas d'intérêt c'est pour ça qu'il y a une analyse un peu plus poussée ensuite à faire entre l'impact de CO2 et l'impact financier mobilité électrique donc il y avait 15 véhicules donc là on a quand même un poids CO2 qui n'est pas neutre puisque en changeant la flotte et c'était a priori la volonté on avait une trentaine de tonnes de CO2 en baisse et on s'aperçoit que le gros poste c'était le chauffage des ateliers qui amènent une soixantaine de tonnes de CO2 en réduction donc on fait un gain de 108 tonnes de CO2 ce qui représente 35% de l'impact CO2 du site donc aujourd'hui en menant ses actions ce client peut baisser de 35% son impact CO2 sur son sur son site et bien évidemment quand on parle d'impact CO2 derrière il y a aussi un impact sur la facture énergétique et alors de rajouter que sur le volet chauffage et au regard de ce que on disait préalablement sur les récupérations de chaleur captive du process air comprimé dont on sait que finalement compresser de l'air ça engendre un phénomène de récupération de calories important la plupart des installations aujourd'hui ne sont pas dotées d'un système de récupération de chaleur et en se dotant d'un système de récupération de chaleur sur le process air comprimé notamment mais ça peut être aussi sur du froid ou tout autre type de process et le réinjectant dans le système de chauffage puisque là on l'a vu il y a un usage chauffage qui est quand même assez prépondérant puisqu'il s'agit d'un atelier protégé mais il pourrait y avoir des bureaux il pourrait y avoir toute autre forme de besoin en calories voire même de préchauffage de process l'utilisation d'une énergie captive est toujours un intérêt puisque c'est ce qu'on consomme de moins et ce qu'on a de moins à produire avec de l'énergie primaire et c'est tout le sens finalement de ce diagnostic qu'on fait de regarder l'interférence et l'interfaçage possible entre les différents usages voilà et donc le poids chauffage s'en ressent et permet effectivement d'aller là afficher un score de enfin une perspective d'économie CO2 assez significative voilà bon je ne suis pas sûr que ça vaille le coup qu'on passe en revue une autre synthèse parce qu'elles ont toujours le même vous l'avez vu la même structure on retrouve juste au passage des analyses qui sont plus ou moins orientées sur les différents thèmes puisque chaque client a des spécificités qu'on ne rencontre pas chez les autres et notre objectif vous l'avez bien compris à travers cette synthèse elle n'est absolument pas de faire apparaître ni des notions de CAPEX ni des notions d'OPEX à ce stade on est vraiment focalisé exclusivement sur le CO2 et on se propose après soit d'aller plus loin parce qu'on en a la compétence sur l'ensemble des domaines qu'on couvre soit vous avez toute l'attitude vous-même après à aller chercher des compétences autres il n'y a pas il n'y a pas d'obligation d'aller dans un cycle avec nous sur d'autres sur d'autres sujets c'est la photographie état zéro pour un plan d'action à construire voilà très souple monsieur Sardin je ne sais pas si cette fois on prend des questions peut-être ou dites-nous ce que on peut effectivement passer à quelques questions il y a eu des remarques notamment Gwendoline qui parlait sur des puissances de chaudière sans impact sur la qualité du chauffage et puis il y avait une remarque de monsieur Duquen sur un axe de diminution de consommation d'air comprimé et la chasse aux fuites exactement oui c'est tout à fait vrai oui si vous voulez approfondir là-dessus aussi Gwendoline sur les fuites moi je veux bien juste dire deux mots et puis je ne sais pas si Christian a retrouvé la parole mais il est chez nous justement assez expert sur le domaine de l'air comprimé mais typiquement effectivement sur une installation de distribution d'air comprimé sur les différents postes de travail vous voyez bien que les rampes de distribution sont aujourd'hui pas forcément toujours le souci et l'un des premiers sujets qu'on regarde effectivement c'est le taux de fuite d'une installation et on s'aperçoit qu'entre l'usage au poste de travail et la source c'est-à-dire la production de l'air comprimé le taux de perte est énorme énorme effectivement et on y travaille parce que ça fait partie des premières pistes assez simples à mettre en oeuvre et peu chères pour tout de suite faire des économies Très bien Coëndeline je te laisse prendre la parole J'avais une autre question alors moi une des premières puisque l'objectif c'est la neutralité carbone on a vu qu'il fallait un objectif de réduction de 35 milliards de tonnes au global si jamais on fait une extrapolation sur le nombre d'entreprises en France qui est de l'ordre de 800 000 il faudrait regarder au niveau mondial multiplié par si on prend votre exemple de 100 tonnes de CO2 économisées on arrive à 80 millions de tonnes finalement économisées je ne sais pas s'il y a eu une estimation de fait de cet ordre là donc ça représente 0,2% du milliard global à économiser est-ce que il y a une estimation un peu qui est faite par rapport aux moyennes de tonnes de CO2 économisées et puis votre action en fait vous arrivez à le quantifier entre guillemets sur le gain attendu écoutez alors nous à notre niveau en tous les cas au niveau de l'accompagnement EDF qu'on propose non on n'est pas rentré dans ces schémas d'analyse c'est plus on va dire vous l'avez vu un enjeu de politique et les exemples donc de décarbonation qu'on est en train de vous exposer là pour des industriels il y a plein d'autres domaines on va dire de la transposition enfin de la loi de transition énergétique à d'autres domaines notamment aux particuliers sur des aides attribuées pour éviter les passoires thermiques dans la construction neuve d'un certain nombre de renforcements des règles thermiques notamment enfin sur les filières différentes filières qui mettent en place un certain nombre de contraintes je pense notamment à la filière automobile et autres donc moi je n'ai pas connaissance de chiffres effectivement en tous les cas à notre niveau à nous on n'a pas fait à ma connaissance et au niveau où moi je suis je n'ai pas des calculs me permettant effectivement de vous donner des chiffres j'avoue je ne sais pas je pense que ça a dû être fait mais voir la contribution ascendue par chaque entre guillemets effort ou énergie mis sur tel ou tel aspect je trouve que absolument c'est vrai que c'est ça monsieur Lubin monsieur Lubin qui a été intervenu tout à l'heure peut-être lui a des chiffres et des éléments à donner mais de par la position sur la région ça tombe bien parce que je venais de lever la main donc je l'enlève mais en fait je n'ai pas de chiffres sur cet aspect on dirait impact environnemental alors que je devrais mais je n'aurai pas cette prétention parce que ce n'est pas l'argument premier que j'utilise face aux entreprises et en fait j'avais une question pour vous qui est tout autre c'est dans les cas que vous avez déjà pratiqués avez-vous des données sur l'impact en termes de compétitivité c'est-à-dire l'impact sur la facture énergétique moi l'entreprise je parle à son cœur en premier lieu donc voilà est-ce que vous avez des données que vous pourriez nous communiquer brièvement sur par exemple je ne sais pas d'expérience et je n'ai qu'une expérience d'instructeur les travaux les plus faciles à faire en matière de réduction de consommation d'énergie c'est bien évidemment les éclairages et les remplacements par des LED puisqu'on ne touche pas au process et je suis toujours impressionné par l'impact que ça peut avoir sur une facture énergétique totale est-ce que vous avez des données à ce niveau que vous pourriez nous communiquer deux ou trois exemples rapidement alors c'est toujours oui alors moi je préférerais plutôt que de me livrer à des jeux de chiffres en séance et tout à fait en direct sans les avoir sous les yeux apporter des réponses peut-être ultérieurement peut-être si c'est des choses qui vous intéressent parce que moi ce que je peux vous dire de source sûre sur des chiffres c'est qu'au périmètre de tous les accompagnements que nous avons déjà fait aujourd'hui et je sais qu'en volumétrie sur tout le territoire dont nous avons la responsabilité c'est-à-dire Grand Est mais aussi Bourgogne-Franche-Comté on a déjà depuis c'est un accompagnement qu'on a lancé en septembre 2020 donc vous voyez le recul que l'on a il est quand même pas on a un peu plus de six mois de recul en volumétrie ce que je peux vous dire c'est que le taux d'économie de CO2 global que l'on a pu préconiser sur l'ensemble de nos interventions il est de l'ordre de 10% en gros c'est ce qu'il faut alors ça ce sont uniquement des économies de CO2 c'est-à-dire qu'on a contribué aujourd'hui au périmètre de tout ce que l'on a pu faire avec les entreprises diverses et variées qu'on a rencontré à économiser de l'ordre de 10% de l'impact CO2 avant nos interventions alors après vous voyez bien que c'est difficile de tirer après des clés de répartition par thématique énergétique puisque si on retire du fuel par exemple il y a le prix du fuel qui n'est pas tout à fait le même que si on a retiré du charbon enfin voilà donc oui c'est un calcul que l'on pourrait faire je pense sur la base d'un certain nombre il faudrait triturer des chiffres mais voilà le chiffre de 10% il est fiable je l'ai je le connais il est face à moi mais je n'ai pas les chiffres d'énergie primaire économisée d'accord si on enfin là on parlait de l'éclairage le ratio qu'on partage sur l'éclairage aujourd'hui c'est de dire que le passage d'un éclairage ancienne génération à l'aide c'est 70% de gain en termes de facture énergétique sur l'éclairage c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs indiqué dans la synthèse qu'on remet voilà ce sont ces éléments alors en termes de compétitivité on a effectivement cette réduction sur la consommation d'énergie et puis on a les effets collatéraux qui sont si on sait que la LED en termes d'entretien et de maintenance elle est moins onéreuse que des éclairages ancienne génération donc on gagne aussi sur le taux de rotation de changement des éclairages les éclairages durent plus longtemps donc on on a ce gain aussi qui vient se rajouter mais à date la synthèse et l'approche CO2 qu'on a elle est vraiment sur une approche de décarbonation et j'allais dire l'effet secondaire qui est un effet positif c'est que ça a aussi sur certaines actions un effet de réduction du coût et donc de compétitivité mais la première approche elle est vraiment sur une approche CO2 et c'est ce qu'on disait au préalable c'est que par exemple si on reprend l'autoconsommation l'autoconsommation peut avoir un impact en CO2 qui est minime parce qu'on est sur de la réduction de consommation d'énergie électrique sur laquelle on sait que l'impact de CO2 n'est pas le plus le plus important mais si on le met en parallèle si on veut aller plus loin et quelqu'un nous dit oui mais je veux quand même faire du photovoltaïque on peut s'apercevoir que sur un coût CO2 en gain qui n'est pas aussi important que ça on peut avoir quand même un intérêt d'un point de vue financier mais la première entrée n'est pas l'intérêt que financier et juste en complément par exemple sur une installation d'air comprimé dont on parlait tout à l'heure généralement les investissements qui sont faits en allant soit d'une recherche de fuite bien sûr ou à l'installation complète centralisée on reprend on va dire l'intégralité d'une installation ça peut être le cas on change complètement tous les appareils pour avoir quelque chose de plus performant les TRI les taux de retour qui finalement avec tout ce qui gravite autour des aides C2E au titre des récupérations de chaleur voire même des aides du plan de relance on tombe à des taux de retour qui sont souvent proches de moins de deux ans donc on est il faut regarder plutôt une notion d'équilibre économie CO2 capacité d'aller lever des fonds et effectivement économie derrière d'exploitation voilà donc pour chaque thème les cas sont différents voilà c'est un peu une réponse de normand peut-être qu'on vous fait mais c'est difficile effectivement d'en tirer une réponse très 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 claire et très pragmatique voilà mais il n'y a pas de soucis vous m'avez parfaitement répondu donc effectivement ça induit des économies sur facture qui sont assez significatives parfois avec des TRI je confirme complètement après aide après aide publique des TRI qui tombent parfois 4-3 ans sans aucune difficulté donc c'est des actions tout à fait intéressantes dernier dernier comment dire dernier avantage que je ne mesurais pas avant de l'avoir vu c'est l'impact sur l'image de l'entreprise donc des entreprises qui s'en servent pour communiquer justement sur du verdissement mais qui n'est pas simplement du verdissement il y a des vrais impacts en termes de diminution d'émissions de gaz à effet de serre et ça c'est des choses qui peuvent être assez différenciantes par rapport à des cas des clients qui sont de plus en plus sensibles voilà merci pour ces interventions est-ce qu'il y aurait d'autres souhaits d'intervention à priori on a l'air d'avoir fait le tour en tout cas un grand merci pour votre intervention qui qui permet du coup d'avoir une vraie vision globale en fait de toutes les économies possibles une prise de conscience du rôle de chacun finalement pour contribuer à atteindre ces objectifs de réduction d'émissions de CO2 est-ce que si Père vous vouliez rajouter un petit mot alors moi encore une fois je vous remercie pour votre invitation on est tout à fait disponible bien entendu pour aborder le cas échéant des problématiques particulières avec les uns les autres n'hésitez pas à nous contacter alors on n'a pas mis de coordonnées là passez par bien sûr vos interlocuteurs peut-être de Fibois et on est on est enthousiastes et on attend en tous les cas de pouvoir le cas échéant répondre plus particulièrement des problématiques de certains d'entre vous voilà vous savez maintenant qu'on peut vous accompagner et on s'en ferait un grand plaisir voilà voilà très bien un grand merci à vous excellente soirée à tous oui peut-être Gwendoline juste pour expliciter un petit peu aux participants pour la suite donc on transmettra évidemment la vidéo de cette présentation ainsi que la présentation écrite pour la suite et puis on transmettra aussi les les informations les coordonnées de monsieur Follet Siguet et Christian Weinbrenner voilà très bien au revoir au revoir merci à tous et bonne soirée au revoir merci à tous